bonjour tout le monde c'est jeffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser le trophée de la coupe d'afrique des nations qui se joue actuellement au cambrun et ce n'est absolument pas une pub de la coupe d'afrique des nations alors dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser cette fameuse coupe ce fameux trophée qui est tout simplement trop magnifique et dans cette vidéo alors nous allons voir tout plein d'astuces qui vous permettent d'apprendre beaucoup de choses sur blender avant de continuer je tenais à vous remercier parce que bientôt on atteint les 1000 abonnés puisque actuellement il ne reste plus que 10 abonnés ce sera vraiment super cool si d'ici la semaine prochaine on atteint ce nombre de 1000 abonnés qui est un nombre magique à mon avis je pense peut-être je ne suis pas sûr mais je vous dit bon visionnage pour cette vidéo qui durera environ une heure à tout de suite nous allons commencer avec la modélisation du trophée de la coupe d'afrique des nations 2022 du coup vous faire cela nous allons commencer par supprimer tous les éléments de base de la scène on a fait un bord select et on va tout simplement supprimer ensuite nous allons commencer par le world en fait c'est en quelque sorte de planisphère pour faire cela on va tout d'abord importer une uv sphère du coup on vient ici c'est du vis faire on va la subdiviser à l'aide du modifier subdivision de surface qui se trouve ici en bas ensuite nous allons mettre la viewport à car ici il nous allons appliquer une fois appliqué si on part en edit mode vous avez remarqué en fait que il y a beaucoup beaucoup de vertices ça c'est normal et c'est ce que l'on veut tout simplement parce que par la suite nous allons utiliser un modifier qui utilise lui beaucoup de vertices pour bien fonctionner et donc ce modifier c'est en fait le modifier de place il va permettre de mettre de la géomiquerie sur notre objet à partir d'une image alpha et donc ce modifier il se trouve ici lorsqu'on importe en fait il faut également importer une texture du coup on va cliquer ici pour créer une nouvelle texture cette texture pour aller dans l'onglet des textures on va aller ici et là on va pouvoir choisir notre texture en question on clique sur open alors pour cette vidéo j'ai préparé un kit qui sera en description de la vidéo ce kit contient en fait une image alpha constitué uniquement du noir et du blanc qui va nous servir à créer la forme la forme des différents continents qui va se retrouver sur nos world et donc on va repartir dans l'onglet des modifiers et on va modifier quelques paramères du coup ici on va mettre yuri au niveau du sering ici on va mettre au moins 0,3 et du coup on a ça il va maintenant pour arrondir les bords ici on va encore ajouter le modifier subdivisions de surface et on va smousser le tout et j'ai apprisé que chaque fois qu'on ajoute des subdivisions sur notre objet ça consomme pas mal de mémoire du coup la machine peut plus ou moins planter mais jusqu'ici ça va plus ou moins et donc on vient de finir plus ou moins avec la réalisation du world et donc on va venir ici en haut on va le renommer en world et on va le cacher puisque je pense que niveau modélisation et tout c'est bon du coup ici on va le cacher et ici ou ne pas que notre machine bram on va désactiver la visibilité des modifiers du coup là la machine va aller un tout petit peu plus rapidement et donc on va maintenant continuer avec la modélisation on va modéliser la partie qui va permettre d'arrêter le gros fait je pense que c'est la manche on va cette fois ci utiliser un cycle pour ces config on va mettre en fait le nombre de vertices à 24 et on va laisser ainsi et là ce que nous allons faire c'est sélectionner un vertice sud comme ça jusqu'à faire un détourage complet de notre cycle après avoir faire cela nous allons scaler comme ça vers l'intérieur je pense que ce scale est plutôt bon ensuite nous allons faire ctrl r ici si c'est et nous allons ajouter car vertice comme ça c'est car vertice on nous permettre d'avoir des formes beaucoup plus marqué au niveau des coins ici et ici et du coup là on va également ajouter car de même ici de même là de même ici et enfin ici nous allons utiliser les super pouvoir du symmetrize pour pouvoir mettre ces mêmes vertices sur tous les autres parties de notre objet du coup on va sélectionner tous nos vertices on va aller dans mesh ensuite symmetrize ici on va placer ici on va placer ici de x à moins x ensuite on va ajouter un autre mesh ensuite symmetrize on va cette fois ci mettre de z à moins z ah oui là c'est vrai c'est plutôt de moins y à y désolé parce que là on va travailler sur l'axe des y parce que moi je me disais qu'on était comme ça sur la vue de face du coup on était plutôt sur la vue de dessus voilà du coup c'est bon on a ce résultat on peut maintenant aller sur la vue de face et on va excruire tout cela du coup on va excruire comme ça sur l'axe de z on arrive ici on va scaler comme ça ensuite on va encore excruire ça sur l'axe des z on arrive là on va scaler comme ça ici on va faire alt clic droit ou alors tout simplement faire un bord select en voyant frame on va déplacer ça un tout petit peu vers le haut on va faire ctrl R ici ici on va faire c'est donc ctrl R ici en haut également et ici en bas également par la suite nous allons utiliser le modifiant subdivision de surface pour voir les fameux coins on dit et donc cela on va venir ici on va aller dans subdivision de surface on va mettre la vue portale 2 et ensuite on va smousser un peu tout ça et du coup pour un début on a ce résultat on va aller en edit mode ensuite on va coucher ici pour pouvoir en fait voir les vertices facilement ici je pense que c'est ici on va faire alt clic droit on va activer le proportional editing comme ça ici et on va scaler ici on va tout petit peu déplacer comme ça le bas ici on va faire ctrl R on ajoute 2 ici ctrl R on ajoute 2 et là on a ça ici en haut nous allons sélectionner tout cette look de vertices à l'aide de alt clic droit on va désactiver sur le proportional editing ici on va également désactiver parce que c'est plus easy de travailler sans ça sur les opérations d'extrusion on va extruder une fois on va scaler ok maintenant si en scaler en fait vous avez des problèmes comme ça ça veut dire en fait que c'est dû au normal et pour résoudre ce problème on va tout d'abord sélectionner tous les vertices on va appuyer sur la touche espace taper sur recalculer outside du coup on va cliquer ici du coup ça va recalculer le sens est normal et ça va résoudre le problème et donc ici on va faire alt clic droit comme ça on va exclure une fois on va scaler ici on va appuyer sur la touche W dans le pouce on va sélectionner ici cycle alors cette opération n'est pas forcément nécessaire parce que bon ici c'est plus pour des raisons d'esthétique et pour ceux qui n'ont pas ce menu en fait il faut tout simplement l'activer sur blender parce que de base c'est déjà là ici on part là preference on va aller dans la partie add-on et ici vous allez taper look tools et vous allez cocher tout simplement ici et c'est bon et donc on va faire de même ici on barre on part tout simplement ici alt clic droit on extrude comme ça on extrude encore une fois on fait ici W là ici on prend cycle et du coup là on a ce résultat plutôt sympa ici on va supprimer ces ratices parce qu'en fait ça modifie pas mal la forme générale du coup on va faire ici x ensuite dissolve edge comme ça on va faire un tout petit peu de même ici en bas alt clic droit mais si je ne me crompe pas on va plutôt le faire attendez voir ici x dissolve edge et comme ça là on a quelque chose d'assez sympa et de plus beau une fois cela fait nous allons continuer avec la partie qui va se retrouver ici en bas de notre professe pour faire cela nous allons utiliser un cylindre du coup on part dans les mèches ici on part sur cylinder niveau config ici on va mettre 16 on va pas travailler avec road vertice je pense que là on va laisser les configs pas comme ça on va plus rien modifier et donc on va retourner en objet mode on va déplacer nos cylindres pour qu'ils soient bien placés comme ça déplacement avec précision c'est contrôle et puis déplacement et donc là maintenant on va faire shift c on amène le puissage à l'origine voilà c'est plus pour des questions de de modélisation on va aller en edit mode on va faire s7 comme ça on va placer ça ici on va tout petit peu déplacer comme ça on va encore scaler et il y en a ça on va aller en wireframe pour pouvoir sélectionner les vertices que l'on ne voit pas ici on va scaler comme ça ici on va déplacer vers le haut je pense que cette hauteur est plutôt pas mal ici on va faire ctrl R on met une edge loupe ici on met une autre ici et on en rajoute deux ici au milieu on va faire cela je peux placer sur notre objet au premier plan et là on va aller en mode de sélection de face on va sélectionner la face qui se trouve ici en haut on va faire i pour un inset encore i et encore i on fait de même ici en bas là là et là on ajoute à présent le modifiant sur subdivision de surface viewport à 2 on va laisser un peu tout ça pour que ce soit un tout petit peu plus beau on fait cela je peux revenir pour faire revenir les autres éléments de notre scène et on place bien cette partie en fait par rapport à celle du haut ok ici on va faire ctrl R on ajoute une edge loupe de maintien comme ça de même ici également ici on va décocher ici on va faire ctrl R ici également je pense que là c'est plutôt pas mal ok on va continuer ici ici on va faire alt clic droit pour sélectionner la loupe de vertices comme ça vous voyez que même là derrière ça a été sélectionné on va revenir sur la vue de face on va on va exclure une fois on scale vers l'intérieur on exclure encore on scale vers l'intérieur vous voyez que là maintenant on a ceci on repart en edit mode on va maintenant faire shift D on va scaler ça vers l'extérieur comme ceci on va ajouter 2 edge loupe une en haut et une en haut en bas ok nous allons diminuer en fait le scale de la partie du bas parce qu'en fait on va ajouter 2 edge loupe une en haut et une en haut en bas sur le gros fait la partie du bas est beaucoup plus petite que la partie du haut comparément à ce que j'ai fait ici et du coup là on va faire alt clic droit on va retirer le proportional editing on va scaler ça comme ça ici en haut on fait alt clic droit ici on va scaler comme ça en jouant un tout petit peu avec le farteur du proportional editing ici ici on peut également encore faire ça ici on va sélectionner cette loupe on va faire descendre ça comme ça je pense que là c'est pas mal mais on peut encore améliorer tout ça ouais là c'est bon maintenant vu qu'on a modifié le haut on va également modifié le bas on sélectionne tout on des articles de proportion l'étude qui ont scaler comme ça on place ça ici ce qui est encore là ça ici et on déplace comme ça là c'est déjà pas mal on pourrait encore modifier ici ici on va supprimer ça dissolve edge ouais ouais ici également on va supprimer ça dissolve edge ici on va scaler comme ça on pourrait également rajouter et là c'est plutôt pas mal bah maintenant on va jouer avec les instances et les copies dans blender et donc pour ça nous allons utiliser des vertices mais ici on va créer en fait des instances mais pour créer des instances il faut d'abord un objet de base et cet objet de base va être un ballon de football et ce ballon de football nous allons le modéliser tout de suite et donc pour faire notre ballon de football on va utiliser une icosphère et donc là on va faire shift a on part dans les mèches et là on va sélectionner l'icosphère ici on part niveau config ici on va mettre le nombre de subdivisions à 1 on fait slash on le place au premier plan pour mieux travailler avec lui on va aller en edit mode on va faire ctrl shift et b on va créer des faces à partir des vertices qui se couvrent au niveau des sommets donc là on va sélectionner la bonne taille et on sélectionne comme ça et c'est bon on va sélectionner tous les vertices on va aller sur ici face et ensuite on va cliquer sur extrudier individual face comme ça et on va extrudier en fait vers l'extérieur avec le shift maintenant et du coup quand c'est bon on va faire ctrl B pour mieux désarrondi comme ça et ici on augmente le nombre de edge loop comme ceci on va smousser un peu tous les vertices comme ça on va utiliser le modifier or cast pour pouvoir améliorer la forme sphérique de notre ballon de football ensuite on applique et c'est tout bon bon maintenant notre ballon on va le placer au niveau des sommets de nos croffets on va placer bon on va d'abord le placer au centre bah ça ne se dérange pas là-haut va se trouver le parent du moins la source de la copie et ensuite au niveau de chaque sommet ici là 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 on va placer un ballon et du coup pour faire cela je vous propose tout d'abord de sélectionner les vertices qui sont au niveau des sommets à l'aide du shift maintenu et un clic droit si vous utilisez alors aussi clavier des anciennes versions de blender comme moi voilà un clic gauche pour les nouvelles versions de blender du coup ici on va faire shift D on va les placer vers le haut comme ça comme ça tout le monde est visible on va faire P ensuite BY LOSPART on crée d'autres objets à partir de cette sélection et maintenant en objet mode puisqu'en fait ce sont des objets indépendants on va les réunir en un seul objet en faisant un CTRL J maintenant on a un seul objet grâce à ça on va pouvoir maintenant faire des copies sur chaque vertice de notre objet pour faire ça on va sélectionner tout d'abord cet objet on va venir dans objet properties on va aller sur instancing on va cliquer sur ça va permettre de créer des copies sur les différents vertices de nos objets du coup on va créer des instances de nos ballons au niveau de chaque vertice de cet objet du coup pour faire ça on va tout simplement les parenter et du coup avant de faire ça nous allons tout d'abord faire en sorte qu'ils aient les mêmes origines du coup ici on va l'avoir faire shift S on va aller sur QC tout select comme ça le QC vient au niveau de l'origine de notre ballon de football on va faire de même avec cet objet ici qui va représenter le parent de toute la copie on les place ici comme ça on les scale ok on va donc on va dans sélectionner ici on va faire objet cet origin et ensuite origin to 3d QC comme ça l'origine se place là et comme ça maintenant on va pouvoir euh faire euh euh des instances de notre ballon au niveau de chaque vertice de notre objet donc ici on va sélectionner notre objet donc ici on va sélectionner notre objet on va aller sur versus on va sélectionner l'enfant le parent on fait ctrl P ensuite objet et comme ça là maintenant on a des copies de notre ballon au niveau de chaque vertice de notre objet cycle on peut euh scaler les différentes copies comme ça grâce à notre cycle on peut tous les scaler comme ça sur la vue de face on va les placer un peu plus en haut on va augmenter la taille ici euh ici on va les déplacer comme ça euh l'objet de base lui on peut le cacher ici euh bah du coup puisqu'il est l'enfant de cycle du plus ça c'est prouvé là mais on peut le cacher et donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est faire y'a pas être notre wall comme ça on fait slash c'est pas visible ah ouais il était quand même en bas on va le faire monter ici mais quoi le mec ah ouais c'est vrai j'ai désactivé comme la visibilité du coup on le fait revenir on le place ici bah ici à présent on ne voit pas euh le type placement que j'ai mis dessus parce que j'ai désactivé la visibilité euh du modifieur dans la viewport voilà on a ça bah maintenant on va placer euh l'Afrique au centre puisque c'est la coupe d'Afrique des nations euh l'Afrique doit être au premier plan ici on va faire une rotation comme ça on part sur la visite face on va faire rx ensuite rz comme ça comme ça euh pour nos ballons de football on va un tout petit peu les rapprocher comme ça de nos euh de nos recoupes ici on va encore un tout petit peu modifier parce que euh alors je vous propose j'ai encore de de désactiver sa visibilité dans la viewport et également ici alors là on désactive c'est vraiment fred de gueulasse euh on va aller en engine mode z ici on va ce qu'il est un peu tout ça augmenter ok là c'est plutôt pas mal on va euh avant de passer au shading tout simplement euh bien positionner euh cette partie ok vite face c'est bon ok mais avant même de passer au shading j'allais oublier quelque chose de super gros important euh la partie du profet qui se trouve ici au centre alors pour faire cette partie nous allons utiliser euh le texte dans blender et nous allons également utiliser le simple déforme pour pouvoir euh le déformer en fait le texte en question et donc ici on va faire shift a avant le texte on va commencer par le cylindre qui sera la partie assez facile ici on va mettre endgone et c'est tout pour la config on va placer ça ici on va scaler on fait scl ici comme ça on va scaler un peu on va faire comme ça on va supprimer en fait la face du bas et la face du haut avec le x et ensuite direct face on va ajouter le modifier solidify on monte la finesse comme ça on ajoute la subdivision de surface du portal 2 on repart ici on augmente la finesse on smooth un peu tout ça on scale un peu tout ça on edit mode on scale un peu tout ça sur l'art set et c'est plutôt pas mal ok maintenant on va passer au texte on va faire shift a partie texte on importe edit mode vue de dessus allez edit mode c'est forcément pour éditer du coup lorsqu'il appuie sur la vue de dessus ça a ajouté 7 donc du coup on part en edit mode on active la majuscule du clavier ensuite on va taper CAF parce que c'est la CAF qui organise tout ça on va aller dans les propriétés du texte on va modifier dans un premier temps la police on va sélectionner Arial Black celle-ci on retourne en objet mode on fait une rotation de 90 degrés si ça redouille le bas on va plutôt faire une rotation R de moins 90 degrés du coup là maintenant notre texte est bien orienté sur la vue de face on va extruder on est là on va extruder du coup c'est cache où cette option c'est parti je me crie du coup ici on part sur extrude on va faire du bevel avec le gif ici et on va résoudre le problème de normal à l'aide du modifier et de slide ok bah maintenant on va convertir notre code texte en mesh du coup on part dans l'objet donc on va hit to mesh si on part en agent mode on se rend compte que c'est vraiment dégueulasse niveau topologie et on va améliorer tout cela donc on va d'abord bien placer ici notre texte au niveau de notre profet comme ça on part en agent mode on place ça ici on scale encore on place ici et on scale encore et donc pour un début on a ça comme résultat on va placer son origine au niveau de sa géomique du coup ici cette origine origine toujours écrit et comme ça là maintenant c'est facile à déplacer du coup là je pense pas que ça a bien centré euh tout je m'écris normalement cela se place ici au milieu si ça fait ça d'une façon de répéter nous on va faire un petit clic petite astuce on parle simplement en agent mode et ensuite on déplace tous les artistes comme ça et comme ça ils seront maintenant bien centrés ok bon maintenant je lui disais qu'on va utiliser le modifier simple du forme pour pouvoir déformer en fait notre texte pour qu'il puisse être incuvé comme cette forme ici on remet que ça ici je remet 2500 et je clique sur mes hits on attend que ça finit de calculer et maintenant c'est bon vous voyez qu'ici on part en edit mode la topologie est super cool et donc maintenant on va pouvoir utiliser le modifier simple du forme ici le blend ici c'était la valeur 70 ici c'est l'ongle sur Z il y en a ça c'est plutôt cool non ? et donc maintenant qu'est-ce qu'il va rester à faire ? je pense qu'il va rester le shading la partie la partie tant attendue et donc on va enregistrer notre projet sur le bureau je vous conseille de ne pas souvent enregistrer vos projets sur le bureau je vais juste parce que c'est le tuto et j'avais rien prévu et donc ici je vais mettre ça on va tuto j'espère qu'on est inspiré ok on va aller dans le shading du coup ici on va reactivé tout ça on va commencer avec le world slash le place au premier plan alors lui il doit être golden comme la plupart des éléments de notre projet golden 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 ici il y aura deux tons de couleur dorée un qui est plus clair et l'autre qui est plus simple puisque je dis deux couleurs ça veut dire que je dois utiliser un mix rgb au moins un node qui permet d'avoir deux couleurs sur le principal du bsdf on a une seule couleur du coup je dois mettre autre chose ici c'est donc pour ça que je vais aller dans les couleurs ici et je vais prendre le mix rgb parce qu'avec lui on a deux autres couleurs du coup ici je pourrais mettre une couleur jaune ici je pourrais mettre une autre couleur jaune mais un peu plus clair vous voyez que là maintenant on a deux tons de jaune et du coup je pourrais placer ça ici le problème maintenant c'est que je voudrais mettre un temps de couleur sur la partie avec la géomérie qui ressort ici et une autre sur la partie qui est lisse et du coup pour faire ça il me faut un facteur que je placerais ici ou dit que ok la partie qui est noire c'est mon facteur va représenter par exemple celui ci et la partie blanche va représenter l'ocre ce facteur en fait on l'a déjà parce que ce facteur nous a aidé à faire la partie qui se sort ici et lui en fait c'est une image texture vu que j'ai déjà importé une image texture dans Blender je pourrais juste une ici que je connecterais ici au niveau du sorteur ou alors si vous trouvez ça un peu bizarre ici vous cliquez sur open vous partez dans le kit vous cliquez ici c'est la même image vous voyez que maintenant à partir de mon sorteur sur la partie que l'on a fait ressorti à l'aide du modifier du placement on a cette couleur qui est beaucoup plus foncée et sur la partie lisse on a cette couleur si vous voulez inverser il va tout simplement falloir soit inverser ici à l'aide du colorant soit modifier les couleurs ici donc ici on va d'abord laisser les couleurs comme ça et on va maintenant s'intéresser au matériel doré pour qu'il soit doré il faut qu'il soit métallique du moins il ait un aspect métallique du coup ici on va augmenter le fardeur métallique et on va continuer la roughness du coup on a déjà quelque chose qui est assez doré mais on va améliorer tout cela pour améliorer ça nous allons euh tout d'abord travailler avec euh les normales ici ce monsieur il va beaucoup nous servir et donc nous on voudrait mettre euh des informations de relief ici et ici mais des informations différentes du coup nous allons utiliser toujours euh une couleur ici l'une va représenter la couleur qui va euh la couleur pour cette partie et l'autre va représenter la couleur pour l'autre partie en fait ici les couleurs vont beaucoup plus représenter euh le fardeur puisque au niveau de la normale on met pas de couleur et ouais vous voyez donc du coup là ici ça va représenter le fardeur celui-ci et le deuxième le fardeur de l'autre et donc ici au niveau de la normale ce qu'il faut réellement mettre c'est le vecteur bump ici on met le bump ici on va connecter la sortie normale avec l'entrée normale ici le bump lui il prend euh une hauteur la hauteur c'est une couleur noire euh blanche du moins noir et blanc pour que ce soit vraiment logique et du coup là on va connecter ça ici ici on a bien une couleur noire blanche mais que l'on a pas encore définie et donc ici on va utiliser la noise texture du coup on est ici euh il est déjà là noise texture vu que il y aura une pour cette partie et une autre pour cette partie là on va la dupliquer comme ça et on va devoir la connecter ici et ici mais on va pas le faire parce que euh je vais vous montrer la noise texture ressemble à ça ça va chercher ah ouais elle ressemble à ça du coup c'est un ensemble de couleurs tout à fait bizarre et que nous on va pas utiliser du coup nous on va convertir cette couleur en noir et blanc en parlant ici dans le convecteur colorant si on place ça ici vous allez voir que maintenant du coup là on a maintenant du blanc et du noir euh du blanc et du noir ouais c'est ce que j'ai dit et donc ici on va placer ce premier monsieur ici on va faire de même avec son frère shift d ici allez là la machine commence réellement à planter du coup on va devoir faire quelques optimisations avant de continuer ici et donc cette optimisation vont tout simplement consister à euh supprimer certaines modifieurs du moins désactiver la visibilité ah celui-ci qu'on désactive il est vraiment moche donc on va le laisser euh ici on va désactiver là euh euh même ce monsieur on va désactiver euh le deux ici du coup là maintenant on a quelque chose d'assez simple à travailler dessus euh ok et donc euh ici on va également connecter le deuxième factor ici et là du coup il faut vraiment une machine super puissante ok et donc euh sur là on va devoir euh 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 merde c'est une noise texture c'est lourd on va devoir merde c'est une noise texture et pour faire cela on va toujours utiliser nos farteurs qu'on a utilisé ici nos farteurs qu'on va placer ici du coup là je pense que comme c'est utilisé beaucoup de mémoire je vais faire autre chose en edit mode je vais unsubdiviser tout ça pour diminuer le nombre de vertices et pour que ma machine euh soit un tout petit peu plus rapide ok bon maintenant ici on va augmenter le scale vous voyez que lorsque je monte le scale ça augmente au niveau des continents et du coup comme c'est pas ça que je veux ici je vais plutôt mettre à 1 et c'est plutôt sur le second que je vais augmenter le scale comme ça comme ça voilà ça ici au niveau du strength on va diminuer la valeur euh on va venir ici on va euh un tout petit peu mettre de la distorsion et au niveau euh du scale ici bah du coup ici on va laisser ça comme ça du coup ici on va retenir la valeur euh 360 360 360 360 et là on a ça qui est plutôt sympa on va maintenant euh jouer avec la roughness la roughness même méthode on veut faire on veut mettre deux roughness l'une ici et l'autre ici du coup là il nous faut une couleur noire et une couleur blanche pour définir les deux facteurs donc là on part ici dans color mix rgb ici premier ici deuxième on connecte ça au niveau de la roughness ici 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 on va définir une couleur pour la première roughness une couleur assez basse et pour la seconde une couleur blanche niveau facteur c'est le même facteur que l'on va connecter ici ok et là c'est euh exactement le résultat souhaité vous voyez que là maintenant on a beaucoup plus de roughness ici que ici donc nous ce qu'on va faire c'est que ici on va quand même un tout petit peu euh diminuer ça un tout petit peu quand même pas trop et à la même fois qu'il y a des impépressions mais ça va quand même euh pour le spéculaire on va faire de même on va faire shift d ici aïe aïe ouais mais nous sommes quand même déjà assez saturés le spéculaire même opération on connecte ça ici on va connecter le farter ici euh au niveau euh du premier on va mettre la valeur 0 du coup la couleur blanche et sur ce gant on va mettre la couleur noire ok première partie euh terminée niveau shading vous voyez que là au final on a quelque chose qui n'est pas quand même trop compliqué voilà ça donc maintenant on va passer au suivant d'éléments on repart ici on va s'intéresser au ballon de football ballon de football puisque en fait ceux ci sont des copies d'un objet qu'on a caché on va le faire revenir ici c'était là ici 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 on fait slash ah et le voici on le fait revenir slash slash encore il s'est suivi qu'on va mettre les matériaux on part dans le shooting ici slash slash on fera un nouveau matériel ici on va pas trop c'est compliqué la vie ici on va juste mettre une couleur dorée on va mettre euh la métallique max on va baisser toute la roughness comme ça il y en a un joli ballon doré et c'est tout ici euh pour spécula je pense que on va voir ça en beaucoup plus nice avec un spécula de 0 ok déjà on a deux objets dans le shading et ok ici on peut visualiser ça avec l'appel 2 c'est plutôt ok on va maintenant passer ici on part dans le shading slash slash pour le placer au premier plan pour lui il aura quasiment le même traitement que le world on va venir ici chercher une couleur golden on diminue la roughness on augmente la métallique on va euh mettre des informations de relief avec le bump du coup ici on part dans le vecteur bump on connecte ça ici ici il faut une couleur la couleur on va la prendre sur euh euh notre nourric texture la nourric texture est de l'être blanc et noir niveau couleur qui la compose du coup on va convertir les couleurs de basse à l'aide du conducteur colorant en couleur noire et blanc donc là on colore ici ici hauteur on va mettre ici croissant 60 on va euh diminuer ici le facteur on va augmenter ici à 500 on regarde à quoi ça ressemble est-ce qu'on peut encore monter ouais je recommande à 600 ici niveau distorsion je vais un tout petit peu remonter et voilà c'est bon bon on va un tout petit peu euh jouer avec le con vecteur color ramp du coup on va d'abord importer une texture coordinate ensuite le vecteur mapping ensuite un con vecteur c'est particulier le con vecteur euh séparé x y z séparé x z et donc on va placer ça ici et enfin le con vecteur color ramp color ramp ici avec les aides parce que cette partie est orientée sur l'arbre c'était z comme ça ici on va coller ça on va savoir nous coller je vous propose de copier ces couleurs avec control c on colle ça ici on commence par définir la première couleur ici on va modifier la couleur noire on augmente une couleur on la place ici au début on la place ici au début on modifie la couleur on met la couleur qu'on a copié là ici on place ça ici cette couleur on va diminuer son intensité en diminuant tout simplement ici ensuite celle-ci on va recoller la couleur qu'on a copié et enfin ici on recoller la couleur qu'on a copié cette fois-ci on va voilà euh on va faire ça sauf qu'on va un tout petit peu modifier et voilà on a cette pièce de nos recrofets euh ce qu'on pourrait faire également c'est modifier un tout petit peu la couleur mère une couleur pas très très foncée euh cette couleur aussi on va pas revenir celle-ci pas mal là ok on va euh continuer ici pour la partie du bas on va tout d'abord aller dans le shading euh dans le agent mode je veux dire on va faire un dépillage des UV ici là on fait un marque 6 mais sélectionner la face d'ici et la face du dessus ici je pars moi je sélectionne d'aide je fais halte et clic droit comme ça j'écris une couture merci je sélectionne le tout je fais une et ensuite je fais une frappe du coup ici dans le shading je fais slash slash pour le faire revenir et maintenant si oui je peux mettre une texture tranquillement alors là je vais faire d'abord une rotation comme ça ok donc on va commencer par ajouter la texture map ici image texture color là parce open et on va aller dans le kit qui se trouve sur le bureau kit ici on ouvre et on prend un autre map je vais aller dans les inputs je prends le texte des coordinates et ensuite tu prends le vecteur mapping et ensuite je connecte UV avec le vecteur ici et le vecteur avec le vecteur ici ici et on fait par la suite je vais tout simplement diminuer la proofness je vais mettre cette oise là je vais également mettre les informations de métallique qui se trouve sur mon objet map que voici ici là je connecte ça ici comme ça là je connecte ça là je continue avec les informations de hauteur je connecte ça je connecte ça ici en bas j'importe mon vecteur bump je connecte ça ici sur la hauteur et je connecte ça ici sur normal ok là je vais modifier ici je pense que j'ai pas pris hauteur ici je prends la hauteur ok ok cool je vais diminuer la force ici et voilà je pense que pour lui on va se limiter à ça on veut pas que ce soit croco réaliste on fait cela je peux faire revenir les autres objets on va revenir dans le layout ici sur cet objet on va faire quelque chose de particulier on va séparer cet objet de l'eau ici on fait dans P minus part et sur celui-ci on va appliquer une autre texture du moins un autre matériel on supprime celui-ci on try un nouveau ou alors on importe tout simplement un qui hésitait déjà alors on va faire des tests ouais je pense que celui-ci est pas plutôt bien mais il nous donne pas très bien ouais c'est celui-ci et donc on va continuer avec les textures dorées pour celui-ci je pense qu'on va pour celui-ci je pense qu'on va tout simplement mettre une texture qu'on a déjà créé ok celle-ci est super cool et enfin pour celui-ci je vais prendre celui-ci ok je pense que tout se met déjà en place c'est pour ce qu'on peut également faire c'est faire une activation de tout ce qu'on a désactivé auparavant ici on peut faire ça ici on va faire un smooth divertisse comme ça que ce soit plus joli ok je pense que niveau matériaux on a on a plutôt fini je pense je trouve ok bon maintenant c'est qu'on va faire c'est qu'on va importer une image hdri on se regarde toujours nos projets on va importer une image hdri pour le rendu mais avant on va on va un peu moucher ici il suffit de refaire ouais c'est plutôt pas mal ouais je pense que ça va ça va ok je disais qu'on va importer une autre image hdri pour le rendu du coup on vient ici on va l'abord venir là ici environnement texture ici on part sur open alors pour l'image hdri je pense que j'ai l'ajouté dans le kit mes amis et j'ai mon image hdri que j'utilise souvent c'est c et donc maintenant si on part en preview render on a quelque chose d'encore plus beau on va pouvoir supprimer les les images qui sont derrière pour uniquement garder les informations de lumière de notre image hdri et voilà le résultat du tutoriel ici on peut mettre à deux on va maintenant passer aux configurations on va passer au config du rendu mais avant on va activer ces thèmes paramètres qui vont nous aider à améliorer nos rendus vous voyez déjà que lorsqu'ils artivent le screen space perfection c'est beaucoup plus nice avec l'ambiance occlusion qu'on va mettre ici à 20 avec le bloom activé et tout ça ok je pense que c'est plutôt pas mal on va maintenant importer la caméra tout ça on va aller sur la vue de dessus on va faire shift A on va aller sur caméra on va déplacer ça comme ça ici on va placer ça comme ça ici on va faire R on peut en faire caméra ici on appuie sur la touche N on part dans view caméra ici on dézoom avec la molette de la souris on fait shift 2 comme ça ok on sélectionne ici on zoom comme ça on appuie sur la touche N on appuie sur la touche O ok bah maintenant on va essayer de placer quelques lumières en espérant que ça sorte bien voilà on va faire shift A on va aller dans le light ici pointe on va descendre comme ceci on va aller sur la vue de face comme ça on va faire shift D de cette pointe on va placer l'autre ici et enfin shift D on va placer une autre ici celle du milieu on va diminuer le power niveau shadow on va regarder si ça ne dérange pas on va importer miner aria aria comme ça on a réussi notre projet et je pense que ça va marquer probablement la fin de cette de cette longue vidéo on a réussi notre projet on fait un test de rendu avec Eevee et voilà les gars attendez s'il vous plaît s'il vous plaît les gars attendez ok les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye merci 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 merci